... Dans cette grande ronde se mélangent les hommes et les femmes, les adultes et les enfants, les lorrains et les sarrois. Ce soir, trois groupes partagent leur passion pour le folk, l'équatchoc H2 de Frère Manère-le-Bac, le groupe de danseurs folk de Sarbruck et celui de Sarlouis. C'est parti d'amis, on se connaît depuis une trentaine d'années et à force de bourlinguer à gauche, à droite, ils se sont aussi dit « mais pourquoi on ne fera pas quelque chose chez nous ? » Et c'est comme ça que ça a démarré, donc nous on connaît beaucoup de danse, je crois qu'on en fait 120 je crois au total. Et donc le but c'est d'aller là-bas avec leur équipe et d'apprendre les danses que nous on connaît et en retour on apprend toujours quelque chose parce que souvent il y a des danses qu'on a oubliées, qu'on n'a pas fait depuis des années et des années, ça permet de les réapprendre et de les refaire. C'est ainsi que les danseurs français et allemands se retrouvent les lundis des semaines impaires à Sarbruck et les mercredis tantôt à Sarlouis, tantôt à Frémin Merlebach. Mais l'atelier du mercredi animé par les Quetschok H2 a un petit truc en plus. Ce petit truc ce sont les musiciens expérimentés grâce à qui les danseurs répètent sur de la musique live. Guitare, violon mais aussi cornemuse, accordéon diatonique ou encore vieille à roue, ces instruments peu répandus permettent d'explorer le large répertoire de la musique folk. On vient à Frémin Merlebach parce que nous avons seulement un groupe à Sarlui et ce groupe-là danse seulement de la manière crotone. Et ici nous avons beaucoup d'amis et on apprend beaucoup des danses de la France, de toute la France, et aussi des danses de la Russie, d'Israël et tout ça. Main dans la main, les danseurs explorent notre patrimoine immatériel. Ils jouent de la musique, dansent et chantent. L'occasion d'apprendre quelques mots dans la langue du voisin. Sous-titrage Société Radio-Canada